Le tour de France C'est le bon mot cœur, c'est les bons souvenirs Puisque le tour de France n'est pas grandiose Pour les tricoleurs En fait, les 4 ans de la victoire De Julien et de Philippe Dans le contre-la-monte, la vidéo est dans la description Je vous invite à aller la voir Quel souvenir pour la Team José Et pour tous les Français Un maillot jaune français Il va falloir attendre pour le voir Les amis, je vous laisse sans plus attendre Avec la vidéo du profil Et on se retrouve juste après pour le petit point historique Découvrons sans plus attendre Les points historiques, il y en aura 2 spécialement Aujourd'hui, vous verrez pourquoi Dans un instant Courchevel accueille pour la 7ème fois 4 arrivées, 3 départs De son histoire, le peloton du tour de France La dernière venue du tour dans la ville alpine Remonte à 2005 Qui avait vu le sacre de Alejandro Valverde A l'Altipor pour l'arrivée de la 10ème étape Puisque bien évidemment, le lendemain Courchevel accueillait aussi le départ d'une étape C'était la 10ème étape du tour de France 2005 L'étape s'acheverant à Briançon Avez vu le sacre du Kazakhstan Tanné, désormais directeur sportif du Team Astana Alexandre Vinokourov Les amis, avant de découvrir la célèbre Question du jour ou pas On a quelques interrogations à se poser Et puis on va aussi revenir sur le profil Donc d'abord, tout d'abord On revient sur le profil de cette étape dantesque Avec un col de la Lose dantesque Une étape aujourd'hui promise à des excellents grimpeurs Entre Saint-Gervais-Mont-Blanc et Courchevel Avec notamment l'ascension du col de la Lose Le souvenir Henri Desgranges Il y aura aussi d'autres difficultés Avant celui-ci Il y aura quand même le col des saisies Le traditionnel Cormet de Rosende Et la côte de Longuefoy Donc il y aura quand même avant 25 points distribués au Grand Prix de la Montagne Avant les fameux 40 points du souvenir Henri Desgranges Le toit du Tour de France à 2304 mètres d'altitude Aujourd'hui on a un dénivé Sur cette étape positive de 5405 mètres Donc c'est des grimpeurs qui vont s'imposer aujourd'hui Plusieurs scénarios possibles Soit les favoris laissent une échappée filée Et s'attaquent entre eux Soit les favoris discutent la victoire entre eux Car la débonification au sommet de la dernière difficulté Avant l'arrivée Je pense aussi que c'est sûrement Cette option qui va être choisie Sachant que Tadej Pocacar va tout tenter Pour renverser le classement général Bon, beaucoup de coureurs du top 10 Du classement général excellent grimpeurs Vont devoir s'échapper aussi pour reprendre du temps Je pense que la différence Les pourcentages vont être très durs Avec des passages à 24% Dans le final de cette attention Attention, l'arrivée de cette étape Et pas au sommet du col de la Lose C'est à Courchevel à l'Altiport Il y aura encore l'Altiport Qui est censé être plus dur Que l'Altiport de Péracule Il y aura des pourcentages à 18% Bon, c'est que 4 ou 500 mètres Donc rien de bien long pour les spécialistes Mais même, ça peut permettre quand même A certains coureurs de revenir de derrière Surtout si ça se regarde En cas d'arrivée groupée Enfin groupée En petit comité Les amis, il y avait donc Des interrogations Sur cette étape Les favoris vont-ils Premièrement, les favoris Vont-ils se disputer la victoire À l'Altiport de Courchevel Ou c'est une échappée Qui va se disputer la victoire À Courchevel Je crois Et donc Si c'est une échappée Est-ce que la victoire sans appel De Jonas Vinggaard Contre la montre De la veille Va-t-elle profiter aux échappées Sachant que Pocacar Et aussi donc Tadej Pocacar Va-t-il lancer les grandes manœuvres Et tenter son Vatou Et même peut-être déjà De très très loin Il en a l'habitude de le faire Et de tout tenter On sait que c'est un coureur Qui ne lâche jamais rien Allez les amis C'est donc le moment De découvrir la fameuse Question du jour C'est parti Les amis Contextualisons cette étape Mais d'abord Je voudrais préciser Qu'on répondra À la question du jour Sous forme de dissertation Si près de bien Un oui Un non Un non Un oui C'est selon mon propre avis personnel Donc mon avis personnel Ce sera le premier élément Et ce sera la partie Sûrement la plus longue Comme on pouvait le prétendre Des attaques Dès le kilomètre zéro Beaucoup de coureurs Veulent prendre l'échappée L'échappée Va avoir du mal A se constituer On va mettre à peu près Une bonne heure Premièrement Car le vent est défavorable Aviez les deux faces Dans la première partie Du parcours Et puis qu'il souffre assez fort Puis aussi Car la constitution De certains groupes Voulant se glisser à l'avant Ne plaise pas À Jumbo Visma On voit des équipiers Du maillot blanc Vouloir se glisser à l'avant Est-ce que Jonas Wingergaard Craint les grosses manœuvres Et c'est pour ça Qu'il fait rouler ses gars D'ailleurs en parlant Du maillot blanc Il a chuté En début d'étape Au kilomètre 15,5 On ne l'avait pas vu Tout de suite Et puis On nous l'a fait remarquer Par les réalisateurs Et sur les réseaux sociaux Chute donc du maillot blanc Bon l'échappée Va quand même Se former un groupe De 34 coureurs à l'avant Après une bonne heure De course On retrouve finalement Des équipiers Bien évidemment Du maillot blanc C'était le but De Tadej Pocacar Et puis aussi Des équipiers De Jonas Wingergaard On peut penser Que ces coureurs là Vont servir De points d'appui Dans le final Surtout pour Jumbo Qui en a l'habitude De mettre des coureurs À l'avant Pour question de points d'appui Puis s'il est échappé Il prend vraiment Trop d'avance On leur laisse carte blanche Pour la victoire D'étape Il y aura le match Entre favori Et échappé Sur cette étape Et puis Le coup de massue Dans le col de la Lose Au kilomètre 150,7 Tadej Pocacar N'arrive plus À suivre le groupe Maillot jaune Il est en larme Le Danois Il est souffrant On le voit Il est désespéré Il va perdre aujourd'hui Plus de 7 minutes Sur le vainqueur du jour C'est à dire Plus de 5 minutes Sur Jonas Wingergaard Qui va lui En profiter Pour accélérer Et demander à ses coureurs Qui étaient à l'avant De se relever Pour venir faire un écart Et pourquoi pas Relativement tranquille Revenir sur la tête De la course S'il ne le fera Malheureusement pas Par contre Côté UAE Les coureurs Qui étaient à l'avant On va leur dire De rester Et de ne pas se relever Ils auront carte blanche Pour aller au moins Sauver la mise Et emporter une nouvelle étape Pour cette équipe Salomonets lui aussi Va jouer sa carte personnelle Et sa course au podium Sachant que Carlos Rodriguez N'est pas au mieux Les amis Premier élément de réponse C'est mon avis personnel Oui la fin du Tour de France 2023 Pour moi sera anecdotique Ou presque Même s'il y a quelques penchants Qui me font penser que non On verra après Car aujourd'hui C'était vraiment l'étape Rennes Et quoi aurait-ce qu'il a aidé Le redoutable Col de la Lose Pour ceux qui étaient considérés Comme beaucoup Pour l'étape la plus attendue Avec celle du Puy de Dôme Alors En parlant d'anecdotisme On va plonger un peu plus Dans le vif du sujet S'il n'y avait jamais eu de suspense Pour le classement par pan Ou pour le classement du meilleur jeune D'ailleurs ce classement du maillot blanc Était déjà plié Dès le départ de Bilbaro Ce matin Le Tour de France N'avait pas encore livré Tous ses verdicts Des verdicts Oui Puisque malgré la démonstration Du maillot jaune De Jonas Vingogord Sur le sol Contre la montée de grande boucle Un retendement de situation N'était pas à exclure Mais bon Malheureusement pour le suspense Et le spectacle Talley Pocacar S'est écroulé aujourd'hui Dans le col de la Lose Et donc validant Vraisemblablement La victoire de Jonas Vingogord Le maillot blanc jaune Bon il faut aussi parler en globalité Des places d'honneur Même si on connaissait Les 12 premiers du classement général L'ordre n'était pas encore établi Mise à part pour les deux premiers Après cette étape Nous connaissons déjà dans l'ordre Le podium final de ce Tour de France En tous les cas sûrement Jonas Vingogord En premier Talley Pocacar En second Et Adam Yates En troisième Aujourd'hui Adam Yates Comme je vous l'ai dit Dans la contextualisation des tapes A joué sa carte personnelle Et a d'ailleurs fait craquer Carlos Rodriguez Validant sur Bon Sa place sur le podium Pour s'y Côté français On sait qu'on aura Un français dans le top 10 C'est David Gaudu Qui finira d'ailleurs Finalement Que dixième Et c'est Pour lui un échec Lui qui arrive d'un podium Même si Demain il y arrivera A avoir une chute Un malheur pour lui Sur les dernières étapes Un français serait Forcément dans le top 10 Puisque le 11ème Et le 12ème Sont en français C'est Guillaume Martin Et Thibaut Pinot Dans cet ordre Il y a un classement Qui n'avait pas encore livré Tous ses secrets C'était le classement Du meilleur grimpeur Qui était sûrement Le classement Fils conducteurs De cette étape Puisque franchement Le reste Il n'y avait plus Grand intérêt Si le leader Gio Chikone Le maillot à pro Comptait au départ De l'étape 63 points Il pouvait dépasser Et ce même parrain Le coureur Qui n'avait aucun point Dans ce classement Puisqu'aujourd'hui Il y avait 65 points Distribués sur cette étape Mais bon Aujourd'hui Le leader A l'année 25 points Et se rapproche du succès Ce matin On aurait pu se dire Que les favoris Allait jouer La gagne Et qu'il fallait faire Carton plein avant Pour rester à la hauteur Des favoris Qui sont bien placés Dans ce classement Même si Jonas Bingogord En passant au sommet Du col de la Lose Aura empoché 40 points Et aurait été Le grandissime Leader De ce classement Bon Il n'a pas non plus Fait beaucoup d'efforts Puisque personne Lui a disputé Ses points Malheureusement Pour le spectacle J'aurais bien voulu Que quelqu'un Lui les discute Et puis Il avait quand même Mathias Kelmos Qui lui a déposé Sur un plateau Pour ce qui est Des autres classements Surtout le classement De la meilleure équipe Je pense que les jeux Sont faites Jumbo Visma Va remporter Le classement Les dossards jaunes Et casques jaunes De meilleure équipe Puisqu'elle est première Avec près de 15 minutes D'avance Sur son dauphin Qui est L'équipe Team Emmy Watts Qui a aujourd'hui Connu vraiment Des malheurs Et a été l'auteur D'une étape Assez catastrophique Mise à part Adam Yetz Qui sauve les meubles Et qui va monter Sur le podium Vraisemblablement Du Tour de France Les amis Certains vont dire Que non Le reste du Tour de France N'est pas anecdotique Et je peux les comprendre Pour ce qui est Du classement général Il peut y avoir Encore de rebondissements Des rebondissements Il reste encore Quatre étapes A parcourir Dont une étape De montagne De moyenne montagne L'arrivée Au Markenstein L'avée de l'arrivée Sur les Champs-Elysées Donc aucun cours On est à l'abri De potentielles mésaventures Même si on souhaite Le malheur à personne Et qu'on souhaite On va croiser les d'eau Pour qu'aucun n'assait Dans des lieux Il faut aussi Dire avec les conditions Climatiques qu'on a Aucun cours On est à l'abri D'une défaillance Avec les grosses Grosse chaleurs Qu'on a en ce moment Certains ça ne leur plaît pas On l'a vu avec T'as des Pokéchars Ces dernières années Et encore hier Aujourd'hui Je suis bête On va aussi hier Sur le contrôle à montre C'est valable Mais bon Je pense que c'est Quand même figé Après on a Quand même deux coureurs Qui peuvent se batailler Pour le top 5 Ça c'est pas plié C'est Simoniette Le cinquième Et P.O. Bilbao Sixième On voit que Simoniette Ça vient des grains roulés Lui qui avait commencé Le tour à la deuxième place Donc c'est peut-être Le mano à mano Qui va être suivi Sur la dernière étape De montagne D'ailleurs en parlant De cette dernière étape Elle pourrait quand même Faire des dégâts Belfort Le Markenstein Une étape avec 3484 mètres de dénivelé Et puis surtout L'enchaînement Petit ballon Col du Plat Zerwazel Dites-le-moi Si je prononce bien Le nom de ce col Dans les commentaires Et si c'est négatif Bah quelle est la prononciation Je tiens à m'excuser Pour celle-ci Bon on va aussi Parler du classement Du maillot à poids Qui peut-être Est encore en jeu Du Le Tchikone N'est mathématiquement Pas assuré De remporter Le grand prix De la montagne Puisqu'encore Énormément De points Sont en jeu Et que Surtout sur les tables Du Markenstein Et que Certains coureurs Sont encore En embuscade Bon on remarque Que Félix Zial Est encore En embuscade Il a 82 points Après être passé En tête Du col de la Lose Et c'était A du G 40 points Donc il a que Six longueurs De retard L'utilisait Particulièrement Une victoire Une victoire D'étape Sur ce Tour de France Maintenant qu'il l'a eu Il va peut-être Se focaliser Sur ce classement Annexe Qui est le grand prix De la montagne Surtout sur l'étape Du Markenstein Il y a d'autres en jeu Aussi Mais il y a encore Quatre étapes A parcourir Et donc à gagner Potentiellement Deux de pleine Donc deux pour les sprinters Même si demain Je doute Que les sprinters Vont jouer la gagne Une étape accidentée Donc peut-être Propice à des baroudeurs Et puis Une étape de moyenne A montagne Donc on espère quand même Encore une victoire française Même si ça va être compliqué La victoire De Thibaut Pinault Qui sera presque A domicile Au Markenstein On va creuser Les doigts pour lui Pour son dernier Tour de France Ça serait beau Ça serait magnifique Et il écrivrait Une très belle page De l'histoire Du cyclisme français Et de sa légende On en rêve tous Le chouchou du public Pour une dernière victoire Bon les amis On peut répondre A notre question Même si je pense Que la fin du tour Va être chiant Vous m'excusez du mot Il reste quand même Pas mal de choses à faire Puisque même si Cette étape A fait énormément de dégâts Il y a sûrement Il y a déjà sûrement Couronné Jonas Vingogord Le maillot jaune Le tour de France N'est pas fini Et beaucoup peuvent encore Espérer sauver les bobs Comme je vous l'ai dit Certains peuvent encore Espérer un maillot à pro Certains peuvent espérer Une victoire d'étape Et puis on n'est pas à l'abri D'un bordel pas possible D'énormes chutes De défaillances Même si on ne souhaite A personne le malheur Les amis découvrons Sans plus attendre Les chiffres clés De cette étape On commence tout de suite Avec la vitesse moyenne Premièrement Les hommes de tête Ont parcouru 42 km Dans la première heure C'est parti assez vite Aujourd'hui Bien évidemment Puisqu'on a mis Près d'une heure A former une échappée Aujourd'hui Les hommes de tête Ont parcouru 24,1 km Dans la deuxième heure Sur une moyenne De 33,1 km Depuis le départ De Saint-Gervais Oui c'est effectivement Normal de voir Une moyenne Qui chute autant Puisque les choses Sérieuses ont commencé Donc Ça fait un total Sur la course D'une vitesse moyenne En tous les cas Pour le vainqueur du jour Félix Gall De 34,40 km heure La tête de la course La tête de la course A compté un maximum De 3,23 minutes D'avance Sur le pôle de temps Maillot jaune C'était au kilomètre 116,7 Les amis Découvrons Sans plus attendre Les différents classements Et porteurs de maillot Il y a beaucoup Beaucoup de choses A dire Alors on perd pas de temps Le top 10 De l'étape victoire De l'Autrichien Félix Gall En 4h49 et 8 secondes A noter que c'est La troisième victoire Sur les trois dernières éditions De l'équipe française AG2R Citroën Pour compléter le podium On retrouve le britannique Adam Nietz Deuxième fois Qu'il est deuxième D'une étape Sur ce Tour de France Après l'étape d'ouverture Il arrive à 34 secondes Du vainqueur Et s'est un peu écrasé Dans la montée De l'Altiport De Courchevel On complète le podium Avec l'Espagnol Déjà vainqueur d'étape Sur ce Tour Peyo Bilbao Troisième A 1 minute 38 Jonas Vingegaard Et quatrième Le maillot jaune Après une remontée Spectaculaire Il n'y aurait pas eu L'incident avec la moto Il aurait peut-être gagné Cette étape 1 minute 52 De retard Sur le vainqueur du jour Et puis David Godu Premier français Et seul français Dans ce top 10 Cinquième A 2 minutes 0,9 A noter que c'est bien La première fois Qu'on ne voit pas Tadej Pocacar Dans le top 10 D'une étape De montagne Surtout quand il y a Vingegaard Encore s'il échappait A été au bout Et puis qu'il y avait Un gros groupe C'est normal Allez les différents Portants de maillot On retrouve Jonas Vingegaard En jaune Giulio Ciccone Maillot à poids Avec 88 points Attention à Félix Gall Et Jonas Vingegaard Encore en embuscade Ca peut devenir Un objectif Pour l'Autrichien Sur la dernière étape Pour Markenstein Jonas Vingegaard C'est pas un objectif Spécialement Parce autrement Il aurait fait Des points aujourd'hui Mais malheureusement Si les favoris Se jouent la game Sur la dernière étape De montagne Il pourrait ramener Comme l'année dernière Ce maillot A Paris Sur les Champs-Elysées En parlant de maillot Distinctif Sur les Champs-Elysées J'espère Philipson Lui est pratiquement sûr Je crois que mathématiquement C'est fait d'ailleurs Il va ramener Ce maillot vert A moins d'un incident Où qu'il finisse Sans délai Ce que je pense pas Ce maillot vert A Paris C'est de même Pour Tadej Pocaciar Qui va sûrement Ramener le maillot blanc A Paris Devenir le seul Recordman De vainqueur Du classement Du meilleur jeune Un mois Qui perd encore 3 ou 4 minutes Même plus Aujourd'hui Il a perdu Sur l'étape Du Markenstein Mais bon On va éviter De souhaiter Les malheurs aux Slovènes Meilleure équipe Jumbo Visma Et puis le dossard Doré de la combativité Centuri 21 Est attribué Au vainqueur du jour Félix Gall Le top 10 Du classement général Jonas Vingogord Bien évidemment Solide maillot jaune Qui est pratiquement sûr Maintenant il faut juste Passer les lignes d'arrivée En chair et en os Et en un seul morceau De ramener ce maillot jaune Sur les Champs-Elysées Il possède 7 minutes 35 D'avance Sur son dauphin A noter que le coureur De groupe FDJ a pratiquement Validé sa place Dans le top 10 Du classement général Place dans le top 10 Mais il sera Vraisemblablement Dixième Donc c'est un échec Pour le breton Quatrième du dernier Tour de France Et qui venait Pour confirmer Son résultat Lors de la précédente édition Et viser un podium A savoir que Pas de panique Pour nos tricolores On aura bien un français Dans le top 10 Du classement général Puisque Même si David Gaudu Aurait une fringale Les 11ème Et 12ème Du classement général Sont Guillaume Martin Et Thibaut Pinault Les amis Penchons-nous Sur l'étape De demain C'est notre nouvelle rubrique Spéciale Tour de France 2023 C'est parti A noter Demain une étape Promise aux sprinters Mais qui pourrait sourire Au baroudeur Car il n'y a plus Beaucoup De coureurs Capables de gagner Sur ce genre de terrain Certes On n'a plus Les Fayobio Yacobson On n'a plus Les Calais B1 Et les organismes Sont fatigués Je me demande Comment les sprinters Vont pouvoir Contrôler la course Demain Bon il faut aussi Savoir que Des coureurs Qui ont une belle Pointe de vitesse Pourraient Demain Se mêler A l'emballage Final On pense à Waoude Van Aert Ou encore Notre ami Mathieu Van Der Poel Qui pourra avoir Sa carte Surtout que J'espère Philipsen A déjà remporté Quatre étapes Et qu'il est Maillot vert Presque assuré Sur les Champs-Elysées Bon Je pense quand même Qu'on aura Un sprint massif Demain Et puis qu'on aura Une échappée Publicitaire Ou encore peut-être pas On sait qu'on a eu Des choses un peu bizarroïdes Sur ce Tour de France Donc les amis Découvrons Sans plus attendre Mes trois favoris De cette étape Il n'y a pas de suspense On retrouve le maillot vert J'espère Philipsen Vainqueur des 3ème 4ème 7ème Et 11ème Étape du Tour de France Cette année Porteur du maillot vert Depuis la 4ème étape Avec de grandes chances Même Une quasi certitude 99,9% De le ramener à Paris Il doit rentrer dans les délais Et ne pas avoir D'ennui Une chute Ou autre Le deuxième Favori C'est Mats Peterson L'un des rares Sprinter Qui reste avec Le maillot vert Vainqueur de la 8ème étape Du Tour de France Cette étape Finissant en faux plat montant Lui qui a remporté Une étape du Tour d'Italie Avant de De quitter Les routes du Giro Cette année La 6ème étape Puis qui a été Maillot vert de la Vuelta Et champion du monde 2019 Lui qui ne réussira pas Son objectif De ramener le vert A Paris Le troisième Favori C'est Le maillot vert sortant Wout Van Aert Qui va sûrement Se mêler demain A l'emballage final Lui qui n'a toujours Pas gagné Sur le Tour de France Cette année Il va sûrement Revenir Brodouille J'ai bien peur Même s'il y a encore Que toutes les étapes Carrément Peut lui convenir Bon Il a moins l'impression Aussi Le Belge Car son équipe Ne sera pas Brodouille On a eu peur À un moment Et je vous dis Qu'échelle Pally A la prochaine Salut Ciao Bye Bye Sous-titrage Sous-titrage